20 ans déjà, le 5 octobre 1988, 10h, une manifestation de lycéens tourne à l'émeute. Un baril de pétrole à 6 dollars, c'est la crise économique. Les jeunes cassent, pillent, brûlent tout ce qui passe sous la main. Visé, tout ce qui symbolise l'État. Est-ce la révolution spontanée d'une jeunesse sans espoir ? Ou bien le résultat d'une manipulation au sommet de l'État ? Ce qui est sûr, c'est qu'octobre 1988 reste comme un événement majeur en Algérie. C'est l'avis de Moustapha Benfodil. Il avait 20 ans, 88. Cet écrivain a décidé de revenir dans un livre sur ces journées d'octobre qui ont vu les jeunes d'Algérie s'emparer de la rue. Octobre 1988, ce sont des acquis. Le monopole du parti unique s'est cassé, le multipartisme s'est instauré, une presse libre émerge, mais surtout... Octobre, ce qui nous a le plus apporté, c'est la fin de la police politique. C'est la fin de l'astasie algérienne. C'est la fin de la crainte de ce qu'on appelait sport et musique, SM, sécurité militaire. Ce sigle affreux, effroyable, atroce, on a mis fin à ça. Avant, les Algériens avaient peur de parler du régime, des exactions du régime. Ça se faisait par chuchotements. Octobre 1988, ils sont sortis dans la rue d'être merde à ce régime, merde au pouvoir, merde aux forces obscures qui les tenaient dans leur quotidien. C'est ça, pour moi, le plus grand acquis. Des jeunes qui ont tout brûlé pour que cela change. La réplique est sévère, plus de 500 morts. L'armée répond par des chars et la torture. Ils ont embarqué des jeunes par centaines dans les commissariats, dans des centres de détention, qui ont subi des choses atroces. Akim Haddad dirige l'association de jeunesse Rage. Toute cette semaine, il a organisé séminaires, City in en plein Alger, en signe de commémoration. Pour lui, 20 ans après, un tsunami populaire n'est pas à écarter. Quand vous voyez la situation sociale et économique des Algériens, sans parler qu'effectivement, les reculs sur la question de liberté démocratique, sans parler également du non-respect des droits humains de la part des autorités, oui, malheureusement, aujourd'hui, octobre 1980, une grosse explosion est encore de nouveau possible. Simplement, nous ne pensons pas que cela soit une bonne chose. Pas une bonne chose, car trop anarchique, c'est aussi la vie de Sine Redjala. Ce réalisateur prépare un documentaire sur le sujet pour ne pas oublier. C'est un devoir de mémoire en vue de tirer les enseignements d'une histoire pour pouvoir aller de l'avant. Objectif, montrer cette page douloureuse de l'histoire algérienne pour tenter d'en retenir des leçons. 20 ans après, octobre 1988, reste toujours d'actualité.